Vous êtes ici sur la commune de Douarnenez, dans le Finistère, à proximité de la mer, on est à moins d'un kilomètre de la mer. Donc sur une ferme, donc je suis en ERL avec mon frère, donc François. Sur la ferme, on produit du lait principalement, donc à peu près un million de lait avec 95-100 vaches laitières, sur une superficie de 170-175 hectares, donc dominante, comme je disais, principalement laitière, avec une particularité sur l'exploitation, ou sur la ferme plutôt, c'est qu'on est en semi-direct intégral depuis quasiment dix ans maintenant, avec beaucoup de double culture, autonomie en protéines, et puis culture légumière, donc industrielle, donc qui est du haricot principalement, donc pour un groupe, pour faire soit du bocal, soit de la conserve. Alors il y a différentes rotations, il y en a deux principalement, je peux même en rajouter une troisième, puisqu'on a, je fais de la permaculture de, comment dire, de sursemis de luzerne, et puis la rotation principale, c'est en général, ma tête de rotation, c'est le légume industrie, donc je construis ma rotation en fonction de cette culture-là. Donc en règle générale, c'est un métaï, donc mélange protéagineux avant la culture de haricots, donc qui est implanté à l'automne précédent, donc ramassé au mois de mai-juin, début juin, et la culture de légumes suit donc, c'est fin juin, début juillet, et qui est ramassé après mi-septembre, et donc suit un blé par la suite. Voilà, tout ça en suit direct intégral. En fait, moi ça a évolué assez rapidement, c'est-à-dire que je me suis installé en 1999, et puis en 2001, sur le département, il a été créé, comment dire, un groupe de technique culturelle simplifiée, donc en 2001, avec la chambre agriculture, et donc j'y ai adhéré quasi tout de suite, et puis parce que j'étais déjà rentré dans la technique culturelle simplifiée en 1999, lors de mon installation, pour un souci matériel, et puis comme j'étais déjà plus orienté, passionné par tout ce qui est agronomie, donc du coup, ça m'a conforté dans mon choix, le fait de rentrer dans ce groupe-là, et enfin en fait, l'expérience de certains ont servi à d'autres pour avancer plus vite. Donc les TCS, je les ai pratiqués jusqu'en 2005-2006, et puis je suis ensuite passé en semis direct sous couvert. Alors sur le parcellaire, bon, il y a un peu de tout, sachant qu'en terre légère, j'ai trois hectares et demi de terre légère, donc une parcelle, d'argile, et le restant, ça oscille entre 20 et 30, 35% d'argile. Donc c'est des terrains hydromorphes, qui ne sont pas faciles, mais bon, qui s'améliorent au fil du temps. Ce que moi j'ai remarqué dès l'arrêt du labour et du TCS, en particulier en passant en semis direct, c'est la portance des sols. Par exemple, pour un désherbage ou un apport d'azote sur une parcelle de blé sorti d'hiver, certaines parcelles, on ne pouvait pas aller dessus avant fin avril, début mai, et aujourd'hui, au mois de décembre, on peut aller dedans. Donc c'est la première chose que j'ai vue de positif. Suite à ça, bon, c'est le fait d'utiliser un maximum de couverts diversifiés, et l'apport de légumineuses dans les couverts nous a drôlement fait avancer. Donc la vie microbienne des sols ont drôlement changé, assez rapidement, puisqu'on a l'avantage sur la ferme d'avoir plusieurs types d'effluents d'élevage. Donc il y a, en règle générale, bon, j'ai quatre types d'effluents, c'est-à-dire fumier, bovin, lisier de bovin, fumier de volaille et lisier de porc. Donc avec tout ça, on arrive à panacher au mieux sur la sol, ce qui est le plus adapté en fonction des sols et de la période de l'année. Et donc, comment dire, la vie microbienne des sols et la vie biologique des sols s'en ressent forcément assez rapidement. Ouais, on fait des comptages de vers de terre assez régulièrement, pour ne pas dire deux fois par an, à peu près, donc sur différentes parcelles et différents précédents, différentes cultures. L'an passé, on a fait des comptages de vers de terre sur l'userne. On dépassait assez facilement les 400 vers de terre au mètre carré, donc ce qui fait que ça fait quand même pas mal d'UGB à l'hectare, donc il faut leur fournir à manger. C'est-à-dire que sur le secteur ici, en règle générale, comme on est assez pourvus en déjection animale, on a quand même des taux de matières organiques qui sont relativement conséquents, je veux dire, qui sont confortables, parce que la règle générale ici, c'est entre 3 et 3,5 voire 4 des fois. Bon, suivant les types de sols, les sols hydromorphes comme je peux avoir sur la ferme, on était en général entre 3,5 et 4, donc dans la moyenne. Les sols plus légers, on peut monter jusqu'à 5,5 et demi, même voire un petit peu plus. Ici, sur la ferme, ça va de 3,5 à quasiment 9 en taux de matières organiques. Moi, j'ai vu mes taux de matières organiques quand même relativement, comment dire, s'agrader relativement assez vite. En règle générale, on va gagner à peu près entre 0,2 et 0,3 points par an de taux de matières organiques en SD. Alors, ce qu'on a remarqué, enfin, qu'on a remarqué avec plusieurs collègues, c'est que le fait de ne plus choler les sols, enfin, ils sont plus cholés depuis dix ans, le taux, enfin, comment dire, le pH ne bouge pas, enfin, ne descend pas, c'est sûr, aurait même tendance à réaugmenter un tout petit peu. Bon, le fait de ne plus bouger les sols, déjà, on limite quand même drôlement le, comment dire, l'abaissement du taux du pH. On a des pH, ici, qui vont, en règle générale, de 6 à 7. Donc, suivant les parcelles. Donc, en fait, moi, mon principal objectif, c'est de produire un maximum avec un minimum d'intrants. C'est-à-dire que quand je fais un métaille, par exemple, donc, un mélange protéagineux pour l'alimentation des laitières, bon, c'est, en règle générale, c'est févrole, poids, veste, triticale, avoine. Donc, après, les mélanges peuvent varier suivant les parcelles et puis suivant les dates de semis. Donc, je pars de cette base-là. Ensuite, donc, on va ramasser les métailles, aller autour du 10-15 mai. Donc, on va faire des rendements relativement conséquents. Bon, on peut aller jusqu'à l'an passé, en 2017, autour de 17,5 tonnes de matière sèche hectare, 19, un peu plus de 19 dématées, quasiment 20. Bon, c'est quand même relativement confortable pour le, comment dire, l'alimentation des laitières. Donc, suite à ce métaille-là, on va implanter un haricot. Donc, le haricot sera, comme je le disais tout à l'heure, sera implanté fin juin, début juillet pour le ramasser au 15 septembre, en gros. Donc, on ramasse, on récolte le haricot. Donc, tout ce qui est fan, tout ça, ça reste au sol. Va se suivre un blé. Le blé va être, en règle générale, semé au 15 octobre. Ensuite, on va faire un désherbage, si besoin, fin novembre, début décembre. Donc, avec les produits adaptés et la dose adaptée. Et ce blé-là va être fertilisé, en règle générale, avec du lysier de port au printemps. Donc, de l'ordre de 30, à peu près 30 m3, donc 90 unités globales, 60 unités efficaces. Et je fertilise ensuite, après avoir fait un end-tester, donc c'est avoir testé en fait le besoin de la plante. En gros, 50 à 60 unités maximum en engrais minéral. Donc, en règle générale, c'est 110 unités pour une production de 90 quintaux hectares. Voilà. Et ensuite, enfin, suite à ce blé-là, je vais mettre un couvert en place. Donc, avec forcément une ligue lumineuse dans le couvert, parce que c'est très, très important de remettre un volant de fertilité azote en place. Et puis, il va suivre la première année un maïs, soit un maïs épis, soit un maïs grain. Et l'année N plus 1, ça sera un maïs en silage. Et après, je repars sur un métaille, métaille, haricots, haricots, blé, deux années de maïs. Et en fait, je construis ma rotation comme ça, après, suivant le parcellaire adapté à la récolte des haricots, parce que les machines ne peuvent pas aller partout. Alors, après, moi, je... Enfin, la première rotation que je vous ai présentée, c'est sur des parcelles qui sont facilement accessibles, enfin, de l'infrastructure routière, je veux dire, parce que, bon, par rapport aux caissons de haricots, bon, il faut que ça soit accessible aux camions. Donc, après, j'ai... Bon, sur la ferme, j'ai des parcelles qui sont assez pentues. Donc, bon, je ne peux pas... Je construis une loi de rotation, en fait. Donc, là, je deviens un peu plus opportuniste. C'est-à-dire que telle culture, je vais... Qui est plus adaptée à cette parcelle-là, ben, je vais plus faire ça. Bon, après, je construis une rotation à partir de là. Pour preuve, bon, des... Comment dire ? Des parcelles assez rampantes, bon, qui... Qui pouvaient poser problème en termes d'érosion. Aujourd'hui, c'est... Enfin, c'est... On a résolu le problème. L'érosion, pour moi, c'est plus... Enfin, c'est pas... C'est pas un souci. Je construis ma rotation en fonction de... De mon envie du moment. Et puis, la culture, si je peux la ramasser en... Comment dire ? En ensilage pour les vaches ou pas. Une culture d'avoine févrole, par exemple. Enfin, culture. Enfin, pour moi, c'est... Je considère le... Comment dire ? Le couvert comme une culture à part entière parce que, ben, il faut la semer, il faut la suivre. Donc, pour moi, c'est une culture à part entière. Donc, je la ramasse ou je la ramasse pas. Je la laisse au sol ou pas. Et puis, je construis... Je peux construire une rotation complètement en décalage avec ce que je peux faire avant, quoi. Mais le tout est... temps de restituer une partie de la culture en place au sol. Donc, aujourd'hui, mes luzernières les plus anciennes vont avoir 11 ans en 2018. Ça peut paraître improbable pour certaines personnes. Chose que, ben, c'est totalement réalisable. En fait, le souci de la luzerne, c'est qu'elle a tendance à s'écarcir au fil des années. Donc, moi, je l'implante au printemps, au printemps lambda, hein, peu importe l'année. Donc, luzerne trèfle. En général, c'est un trèfle souterrain, un trèfle blanc. Donc, il va boucher les trous éventuellement où la luzerne ne s'est pas bien développée. Et donc, je vais faire trois foches la première année. Et le premier hiver suivant, je vais implanter un métail dedans. Donc, un mélange protéagineux qui va me tenir ma luzerne propre pendant tout l'hiver. Donc, ce métail-là va être ramassé début mai. Et va s'en suivre trois foches de luzerne. Si je peux les faire en foin, je les fais en foin, les deux premières. Et la dernière sera forcément en orubanée, parce qu'on arrive tard dans la saison. Donc, au niveau ensoleillement, on est plus limité. Donc, je la fais en orubanée. Et suite à cette dernière fauche qui va intervenir fin septembre, début octobre. Donc, je vais faire un épandage de fumier de bovin. Donc, de l'ordre de 30-35 tonnes à l'hectaire. Donc, pour nourrir l'activité biologique qui est en dessous. Et puis, je réimplante un métail pendant l'hiver. Et je fais ça tous les... En fait, c'est une succession d'interventions qui se répètent tous les ans. Donc, aujourd'hui, ma luzerne, la plus ancienne, elle va avoir 11 ans. Et ça tient toujours la route. Donc, en fait, moi, j'ai commencé... Enfin, les premiers semis, en fait... Enfin, les semis, à l'époque, étaient faits par entreprise. Parce qu'on n'était pas équipé pour le faire. Et puis, on avait une surface relativement limitée. Donc, on n'avait pas... On n'avait pas forcément l'envie d'investir dans du matériel de semis. Donc, on faisait les semis par entreprise. Et puis, à l'époque, on labourait encore. Donc, ça, c'était dans les années 80... 95... 95-2000, en fait. Jusqu'au jour où j'ai eu un problème de charrue. Donc, casser ma charrue en bout de champ. Et puis, le semoir de l'entreprise étant là, je ne voulais pas le laisser partir. Parce que quand il part, on ne sait pas quand est-ce qu'il revient. Donc, du coup, j'étais rentré à la maison. J'avais accroché un chisel simple qui était sur l'exploitation. Et puis, on a démarré comme ça. Et puis, en fin de compte, une année comme ça, deux années, on voyait que les rendements ne bougeaient pas. Et puis, on avait vu tout de suite la portance des sols qui n'avaient plus rien à voir. Donc, c'est suivi après l'achat d'un semoir de TCS en 2002. Et puis, on l'a utilisé pendant quatre ans. Et puis, à la suite de ça, j'ai voulu aller plus loin dans la technique. Parce que le TCS, c'était bien, on gagnait du temps. Mais au niveau salisement, ça ne me plaisait pas. Parce qu'on avait tendance à faire lever des mauvaises herbes ou des adventices qui gênaient la culture à mettre en place. Donc, je me suis dit, en allant plus loin dans la technique du semi-direct pur, sous couvert, par exemple, on limitait le salisement parce qu'on avait toujours quelque chose sur le sol. Enfin, un tapis ou un matelas, on peut l'appeler comme on veut. Et puis, qui limitait en fait la levée d'adventices. Et puis, au bout de deux, trois années de semi-direct, j'ai quand même vu la différence. C'était quand même beaucoup moins sale. Donc, ce qui m'a conforté dans mon choix. Donc, aujourd'hui, ce que je peux dire ou, comment dire, suggérer en fait à ceux qui veulent rentrer dans la technique, c'est qu'utilisez d'abord le matériel que vous avez sur la ferme, sans forcément investir dans des soumoires spécifiques. Et puis, faites-vous la main comme ça. Éventuellement, si vous voulez passer du labour au semi-direct, directement, investissez plutôt dans un soumoire d'occasion éventuellement, soit en individuel, soit en collectif, en termes de cumo. Bon, après, les cumo, ça peut être aléatoire parce qu'on a des fenêtres de météo qui peuvent être limitées en fait. Donc, il faut avoir le soumoire sous la main et intervenir dès qu'on peut, quoi. C'est peut-être plus là qu'est la limite du système. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir le soumoire entre deux ou voire trois personnes maximum et débuter comme ça sur une pâture, par exemple. Se mettre un blé sur une pâture ou se mettre un blé sur une userne. Démarrer doucement comme ça et puis se faire la main. Et le jour où on est vraiment convaincu du système et puis qu'on a construit une rotation, parce que la rotation est quand même très importante dans le système du semi-direct et avoir une couverture permanente des sols parce que les soumoires de semi-direct, ça n'aime pas du tout l'éternue. Donc, du coup, vaut mieux d'abord construire sa rotation avec l'achat éventuel d'un soumoire pas trop cher, je veux dire, et qui sort en état, même d'une petite largeur, un 3 mètres. On peut commencer à être un 4 mètres. Aujourd'hui, j'ai un 4 mètres. Et puis, au final, la deuxième année que j'utilisais mon soumoire, je m'étais dit que j'aurais mieux fait prendre un 6 mètres tout de suite. Parce que ce n'est pas attirant, on consomme beaucoup moins de gasoil. Aujourd'hui, je traîne un 750A, je ne sais pas si je peux dire la marque. Et qui me plaît beaucoup. Bon, il a aussi ses limites. Bon, il n'a pas de soumoire parfait. Bon, il a sa réputation. Mais aujourd'hui, je le traîne avec un 4-6-1 turbo qui fait 110 chevaux. Et ça va très bien. C'est très peu tirant. Je consomme 6 litres de gasoil à l'hectaire, 20 minutes pour se mettre un hectare de blé, en termes de charge, et puis de gain de temps. Parce que le gain de temps, quand on a un salarié sur le tracteur, on regarde le temps qui passe parce qu'il faut qu'on paye le gars. Mais quand c'est soit perso, enfin, quand on fait son travail perso, on ne regarde pas forcément les heures qu'on passe sur le tracteur. Mais bon, au final, quand on ne passe pas les heures sur le tracteur, on les passe à faire autre chose. Soit de l'observation ou autour des animaux. Donc nous, le gros avantage qu'on a sur le département du Finistère, c'est qu'on a un groupe, enfin on appelle ça un groupe TCS. Au départ, c'était un groupe TCS, Techniques, culturels simplifiés. Aujourd'hui, on a orienté un peu plus vers le semi-direct, parce qu'on a une quarantaine d'agriculteurs sur le département qui sommes en semi-direct pur. Bon, après, on fait trois ou quatre réunions par an avec un technicien qui s'appelle Jean-Philippe Turlin, qui s'occupe de nous. Et donc, on a une thémathique à chaque réunion. On fait une réunion en salle le matin, et puis réunion terrain l'après-midi. Enfin, un tour de plaine. Voir un peu qu'est-ce que les collègues ont fait ou réalisé ou essayé, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. En fait, tout seul, on avance difficilement. Et puis, en groupe, on avance beaucoup plus vite. Les conseils, il y en a beaucoup. Après, ça dépend de l'objectif de chacun. Ça dépend de son système d'exploitation, c'est-à-dire qu'il y a un gars qui est en céréales, un gars qui a de l'élevage ou pas. Enfin, on voit qu'il y a quand même des disparités et puis des demandes qui sont différentes en fonction des gars. Il n'y a pas de système transposable. Ce que je fais chez moi, ce n'est pas forcément transposable chez quelqu'un d'autre. Mais bon, ça peut être une solution que je peux proposer. Aujourd'hui, moi, ce que je conseillerais, c'est si c'est un gars qui est en production laitière, parce que c'est ce que je connais le mieux, ça serait de commencer en SD sur une pâture ou sur une luzerne. La structure, elle est déjà faite. Donc, le tout, c'est de ne pas aller trop tôt sur la structure qui est mise en place parce qu'on peut faire des conneries. Ça, c'est tout à chacun. d'adapter son envie au potentiel du sol et puis attendre que le sol soit ressuyé pour intervenir. Mais bon, en règle générale, sur une pâture comme la structure est faite, le ressuyage se fait quand même plus rapidement que sur un sol classique. Non, je pense que si vous voulez commencer en SD, il faut bien se renseigner. Le mieux, c'est d'adhérer à un groupe si possible, même si ce n'est pas dans le département et que vous êtes limitrophes avec un autre département. Se renseigner dans le département voisin, s'il n'y a pas déjà un groupe de formés ou s'il n'y a pas plusieurs voisins qui, éventuellement, s'intéressent à la technique, de se réunir et puis discuter, faire intervenir quelqu'un s'il y a besoin. Je pense que c'est forcément dans le bon sens de faire intervenir quelqu'un qui connaît bien le sujet, évidemment. Moi, je suis deux groupes, des gars qui sont venus voir ce que je faisais et qui se sont rendus compte qu'on avait beaucoup plus d'opportunités en semi-direct qu'en travail traditionnel à la bourre ou même en TCS. Comme je vous l'expliquais ce matin, j'ai même poussé le vice vraiment à l'extrême, de faire trois récoltes de trois cultures différentes sur la même année glissante. Donc, j'avais trois cultures avec quatre espèces différentes. Donc, pour vous expliquer comment j'ai procédé, je suis parti d'une pâture régras trèfle que j'ai enrubanée début octobre. Donc, ça, c'était en 2016. J'ai implanté un métaille. Donc, j'ai passé un petit coup de glyphosate, donc de 0,5 litres de glypho pour 50 litres d'eau, donc pour nettoyer tout ce qui était graminé et garder le trèfle parce que le trèfle, bon, à 0,5 de glypho, il ne bouge pas. Enfin, il va peut-être disparaître un peu, mais il va revenir. Et puis, donc, j'ai implanté un métaille début octobre après la récolte d'enrubanée, que j'ai récolté au mois de mai. Ça s'en est suivi un maïs que j'ai ramassé fin septembre, début octobre. Donc, ce qui fait que j'ai ramassé trois cultures différentes et j'ai implanté un blé derrière. Donc, ce qui fait que j'avais trois cultures ramassées et une quatrième implantée. Donc là, c'est vraiment poussé à l'extrême. Mais bon, il n'y a que le semi-direct qui m'a permis de le faire, quoi, parce qu'on peut intervenir très vite. Les sols sont propres. Et puis, ça démarre tout de suite, quoi. Il n'y a pas de… Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'avoir un laps de temps sans culture implantée sur le sol. Parce que le sol, ça vit, donc il faut que ça pousse en permanence, quoi. Il faut qu'il y ait toujours quelque chose à pousser, quoi. Après, moi, j'ai… Ici, on a un climat qui est océanique. On est à 1 km de la mer. Donc, on n'a pas… On a des contraintes que d'autres régions n'ont pas. Et les autres… Enfin, d'autres régions ont des contraintes que nous, on n'a pas. Ici, la pluviométrie, c'est en gros… Allez, 1200 mm tous les ans. On a très peu de gel, voire pas du tout. Bon, ça dépend des hivers. On peut avoir une matinée de gel de toute l'année, comme on peut en avoir 10. Mais bon, ça descend… On a des températures qui descendent très rarement en dessous de zéro, du fait de la proximité de la mer. Donc, ce qui fait que sur certaines cultures, on n'aura pas le… On n'aura pas le même… Comment dire… Rendu… Par exemple, je prends une luzerne. Une luzerne, on dit qu'en hiver, elle est en dormance. Oui, quand c'est un climat continental, elle va être en dormance, pendant une bonne partie de l'hiver. Ici, la dormance, c'est 15 jours, 3 semaines. En règle générale, c'est fin janvier, début février. Donc, on n'a pas le… Ce que je fais, moi, ce n'est pas forcément transposable dans une région style Gers ou l'Est de la France, l'Alsace. Après, il faut pouvoir adapter ce qu'on souhaite faire en fonction de son terroir. Donc, voilà ce que je peux dire. Après, ce qu'il faut savoir sur la ferme, c'est que, comme je disais tout à l'heure, on a une pulvométrie de 1200 mm. Après, on n'a pas des températures estivales qui montent à 30 ou 35 degrés. Bon, ça reste exceptionnel. On n'a pas d'irrigation sur la ferme. Donc, quand j'expose ce que je peux sortir comme rendement à l'hectaire, en double culture, on arrive allègrement à entre 35 et 40 tonnes de matière produite à l'hectaire, sans contrer le racinaire. Après, c'est mes successions de culture que j'essaye d'adapter au mieux, les périodes de récolte, les périodes de semis, en fonction du climat, de la période de l'année, si c'est printemps, été, automne. J'essaye d'adapter au mieux ce que je peux faire sur mes sols, parce que je les connais bien. Donc, je connais toutes mes parcelles de fond en comble. Après, les trous d'eau, les zones caillouteuses, s'il y en a. Donc, j'essaye d'adapter ma culture vraiment à la parcelle. Et le fait d'avoir une pluviométrie comme ça, c'est un avantage. Ça, c'est certain. Après, ça dépend comment c'est réparti sur l'année. Nous, on fait des comptages de vers de terre régulièrement, des comptages de carables très régulièrement aussi. Donc, ça, c'est Jean-Philippe Turling, de la Chambre d'Agriculture, qui le fait. Donc, on a fait des essais d'impact de phyto sur la vie microbienne du sol, donc sur les vers de terre et sur les carables. Donc, le glyphosate, on l'a essayé à différentes doses. Il n'y a aucun impact sur la vie du sol. C'est un foliaire racinaire. Donc, il n'y a aucune contre-indication à l'utilisation de... Enfin, à mon avis, il n'y a aucune contre-indication. Ouais. Et après, on a... On a eu quelques petites déconvenues concernant les... Comment dire ? Les antilimaces. Donc, le mesurole, pour ne pas le citer, qui avait un impact sérieusement négatif sur les populations de vers de terre. Donc, il a été interdit. Bon, je pense que c'est forcément une bonne chose. Aujourd'hui, on utilise des métaldéhydes qui sont quand même... Bon, qui restent un antilimaces, hein. Mais bon, c'est... Son impact sur la biodiversité comme bien moindre, puisque sur les populations de vers de terre, il n'y a pas d'impact sur la population de vers de terre. Ou s'il y en a une, elle est vraiment minime, quoi. Et concernant les carables, il n'y a pas de... On a essayé plusieurs phytos, plusieurs comptages de carables après un dépondage de phytos. Il n'y a pas d'impact significatif. Même un insecticide qu'on peut faire sur des... Sur un colza, par exemple, sur Altize. Donc, sur un colza qui est vraiment très peu développé. Donc, ça, on va le faire, allez, début septembre ou mi-septembre ou début octobre, suivant la saison. N'a pas d'impact sérieux sur la population de carables. Parce qu'on arrive dans une... Enfin, on est dans une période où, comment dire, l'activité des carables n'est pas plus développée. Donc, comme le carabe est un insecte noir, il n'aime pas la lumière. Donc, il n'aime pas le soleil. Donc, il se cache. Donc, si on fait un insecticide sur le colza à cette période-là, ça n'a pas de réel impact, en fait, sur les populations de carables. Juste une petite dernière chose concernant le salissement des parcelles. Moi, ce que j'ai remarqué le plus... Enfin, ce qui était le plus flagrant, c'est que quand j'ai arrêté le TCS... Bon, le TCS, on avait quand même beaucoup de levées de tout ce qui était de Mouron, de Véronique. Comment dire ? De Dicote, souvent. Depuis qu'on est passé en semi-direct, des Dicote, il n'y en a plus une seule. Ça a complètement disparu. Donc, tout ce qui est Rumex, on n'en voit plus dans les parcelles. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus flagrant. Après, là où il faut faire attention, c'est plus les graminées, style Brum, Régras. Il faut surtout faire attention à ces deux graminées-là, qui auraient plutôt tendance à vouloir se développer en SD. Après, dans la rotation, on arrive à les contenir. Aujourd'hui, j'ai des blés implantés au 15 octobre, pas désherbés. Je me pose la question si ça vaut vraiment le coup de passer. Il y a quelques trucs qui traînent, mais ce n'est vraiment pas significatif. Nous, ce qu'on a remarqué, surtout sur les maïs, parce que les blés, ce n'est pas un problème. Pour moi, le blé, c'est ce qui est le plus facile à réussir en SD. C'est de loin la première culture à essayer. Sur les maïs, c'est différent. Nous, on met des plateformes d'essais de maïs variétal tous les ans. Il y a des nouvelles variétés qui sortent. Il faut confirmer les variétés qu'on a vues l'année d'avant. On se rend compte qu'il y a des variétés qui sont très bien adaptées au conventionnel. et ça marche très bien. Par contre, quand on passe en semi-direct sous couvert, on se rend compte qu'elles ne sont plus adaptées du tout, de par leur physiologie et puis les vigueurs de départ qui peuvent être correctes en conventionnel et qui ne sont pas du tout adaptées en semi-direct. Donc, on fait des plateformes d'essais tous les ans sur des nouvelles variétés, des confirmations de variétés. Mais il y a encore beaucoup de boulot, beaucoup de progrès à faire sur les variétés. Mais il faut essayer de se renseigner sur les variétés qui sont vraiment bien adaptées au semi-direct et puis commencer avec ça. Bon, je ne veux pas citer de variétés, mais qui une année en SD marchait correctement, l'année d'après, c'est une catastrophe. La moitié des plantes levées, une vigueur de départ en fonction du climat de l'année, qui au final n'est pas adaptée. Et après, il y a d'autres choses qui confirment très bien. Et même pareil, des variétés qui sont conventionnelles, qui ne sont pas top et qui en SD marchent super. Il n'y a pas de… comment dire… Ce n'est pas écrit sur la variété adaptée à telle ou telle technique. Il faut l'essayer, il faut faire une plateforme et puis à partir de là, on voit ce que ça donne. Il faut peser surtout, il faut peser. Moi je pèse, j'essaye de peser le maximum de ce que je peux rentrer, donc c'est pour ça que je peux vous dire les rendements que je fais, parce que quasiment tout est pesé. Donc je sais ce que je fais, c'est plus facile. Quantifier pour pouvoir améliorer ou… comment dire… être sûr de ce qu'on peut avancer en termes de rendement, en termes de valeur des métailles. Moi je fais des analyses tous les ans, donc on sait ce qu'on a au silo. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, donc merci d'être venu me voir, pour évoquer ce qu'on peut faire sur la ferme ou dans le département depuis 15 ans maintenant. Donc voilà. Et vous n'avez pas commencé hier ? Ben non. C'est qu'on a pris les devants, bon… On est limité des fois par l'administratif, parce que sur certaines choses, les périodes dépendent à ça. Mais au final, bon, on fait avec. Et puis, comment dire, la réglementation évolue petit à petit dans le bon sens. OK. Merci. 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 Merci.